Bonjour tout le monde. Alors encore une autre vidéo, toujours le chapitre sur les suites. Vous avez, on considère, allez, vous avez un exercice, on considère une suite U1 définit par U1 est égal à U0, ça c'est U0, c'est U0 plus 1, et 2U1 plus 1 est égal à U1 plus 1. La question montre que U1 vérifie cette relation. Après, on pose V1 et cacher N-A, on va montrer que V1, la suite V1 est une suite géométrique, et après on va calculer la somme des termes S, V0 jusqu'à V1. Allez, on commence par la première question, on va montrer que cette relation est vraie pour tout N appartement, N égale. On va montrer que, quel que soit N appartement, N égale, on va montrer cette relation. Alors, puisqu'il y a des O1, donc on va la montrer par Réky Rousse. Alors, regardez, voilà la suite U1. Après, N étoiles, on va commencer par le premier terme, le premier terme, ça va être U1. Donc, on commence par la première question, on se donne à N la valeur 1, on se montre qu'on ne peut pas prendre N égale à 0, on travaille sur N égale. Et voilà. Alors, si vous prenez N égale à 1, remplacez ici, on veut U1. Alors, pour avoir U1, voilà, et on veut calculer U1. Donc, pour avoir, attendez, ici, un petit problème d'indice, on veut voir, est-ce que U1 représente la... et on peut vérifier la relation. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, on sait à quoi est égal à 1 égale à 0, plus 0 égale à 1. Et cette relation commence à partir de U1. Alors, pour avoir U1, je suis obligée de donner à N la valeur 0. Seulement pour calculer U1, je répète, pour calculer U1. Alors, pour le calcul... le calcul... de U1. Parce que la relation, cette relation est vraie à partir de 1, à partir de 2. Vous voyez, pour U1, je donne 1 la valeur 0, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens ici 2 et 1. Donc, U1 égale à U0 plus 1. Claire ? Donc, à quoi est égal U1 ? U1 égale à 1 demi. Facteur de U0 plus 1. Alors, c'est quoi U0 ? Alors, c'est 1. Donc, et là, je crois qu'il vaut mieux en renasie. Il vaut mieux en renasie, parce que si, regardez ici, les enfants, il n'y a que des couples. Dans ce cas, ça donne... Donc, vous avez U1 égale à 1 plus 1. On va voir, parce que U1, maintenant, vérifiez la relation. Vous devez avoir 1 sur 2. Regarde, je mets des couleurs encore. Regardez ici. Vous avez... Le nombre que vous avez, et là, ce que vous avez ici, vous l'avez ici. Première chose. Alors, de même ici. Et ici, vous allez commencer à retrancher jusqu'à ce qu'on arrive au... A qui s'est clair ? Maintenant, nous, on en a avec U1. Le... 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 Vous devez l'avoir ici. Et A facteur de... Vous commencez à partir du même nombre d'un facteur. Vous voyez ? Donc, je vais voir à ce que ça vérifie. Donc, à côté de U1, normalement, U1 égale à 1 demi plus 1 sur 2. Normalement. Mais ce n'est pas l'écrit. Pourquoi ? Parce que si vous voulez que U1 vérifiez cette relation, je dois l'écrire sous cette forme. C'est-à-dire, U1 va s'écrire sous votre 1 demi plus le A. Après, il y a des crochets. Voilà. Ici, vous avez 1 demi. Voilà. Ça y est. Alors, je vais remettre les indices. Regardez. Ce que vous voulez ici, vous l'avez. Ce que vous avez ici, vous l'avez ici, vous l'avez ici aussi. D'accord ? Ici, vous avez le A, le voilà et le voilà. Voilà. C'est d'accord. Parce que là, je vois. Il faut que ce soit clair et net. Voilà. Égale à 1 demi plus 1. Ouvrez les crochets et puis un coup. Voilà. Normalement, ce n'est pas un demi. Pour que ça vérifie la relation, regardez, il a dit ce que vous avez ici. Vous l'avez ici en puissance. Regardez, ici aussi. Voilà. Enfin. Voilà. Ça y est. Et regardez. Remarquez, le dernier nombre, ça doit être un demi. C'est ce que j'ai ici. Donc, c'est en même temps, une joue d'euro du premier et du dernier. L'indice que vous avez ici, le même que vous avez ici, c'est la puissance que vous avez ici. Et je dois terminer par le début. C'est le cas. Ça y est. Donc, voilà. Donc, U1, dirigez la relation. Ça y est. Regardez. L'indice que vous avez ici, vous l'avez en puissance ici. Vous l'avez ici en puissance aussi. Vous faites. Vous diminuez. Vous retranchez à chaque fois un, 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 jusqu'à ce que vous arrivez à un demi. Mais ici, un est égal à un. Donc, si vous voulez un être égal à un, vous allez avoir un sur deux puissance un, plus A, un sur deux puissance un. Ça y est. Ça y est. Et le dernier, ça doit être un sur deux puissance un. C'est ce que je veux dire. Donc, U1 vérifie l'information. Ça y est. Donc, on a trouvé qu'U1 vérifie l'information. Ça y est. Maintenant, deuxième partie. Alors, pour N égale à zéro, ça y est. Voilà. Donc, l'exercice commence à partir ici. Ça y est. Et voilà. Donc, voilà. Donc, U1 pégale et par conséquent, U1 vérifie l'information. Voilà. Je vois ici. Vérifie l'information. Voilà. Maintenant, on suppose. On suppose que U1 déda la 1 sur deux puissance n plus A facteur de 1 sur deux puissance. puissance n plus A facteur de 1 sur deux puissance n moins A. Normalement, je préfère écrire le premier et le dernier plus A facteur de 2 puissance 1. Voilà. pour montrer que U1 déda la 1 sur deux puissance n plus A facteur de 1 sur deux puissance n plus A facteur de 1. Voilà. Voilà. plus A facteur de 1 sur deux puissance n plus A facteur de 1 sur deux puissance n plus A. Voilà. puisque le dernier plus A facteur de 1 sur deux puissance n plus A facteur de 1 sur deux puissance n plus A facteur de 1 sur2. Claire, voilà, je commence. Et on monte. Maintenant, je commence à te montrer un sensé. C'est que, à quoi t'es égale un plus un ? Vous avez deux un plus un. Regardez, là, voilà. Après l'énoncé, vous avez deux un plus un est égale à un un plus un. Donc, un plus un est égale à un demi. Facteur de un plus un. C'est juste, mais l'écriture n'est pas correcte. D'après la formule de récurrence. Donc, il faut tirer un demi de un plus un demi de un. Regardez, un plus un est égale à un demi de un plus un demi de un. Claire ? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on sait ? On suppose, oui, on suppose, on suppose. Voilà, on suppose, là, voilà. Et tout, alors, je suppose qu'il y ait eu un, vérifiez la relation. Alors, je vais remplacer l'un par son expression. Qu'est-ce qu'on obtient ici ? On obtient, on obtient, fait un puissant, égale un demi, ouvrez les pochets et remplissez l'un. Un sur deux puissance n, plus un facteur de un sur deux puissance n, plus, 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 plus le dernier, un demi. Terminez le poché et ajoutez un demi de un. Plus un demi de un. Attention, attention à l'écriture, attention. Je répète. Un, un, je suis encadrée en bouche, le bonheur. Ça y est, et une bonne à l'un. Voilà, ça, c'est bien. Ça y est, donc un demi de un plus un demi. Claire ? Maintenant, je développe. Ça donne un demi fois un demi à la puissance n. Attention, il ne faut pas télévérer comme ça. Selon le suivant de la règle qui demande, je dois arriver à cette partie. Donc, un sur deux puissances n plus un. Donc, ici, je suis obligée de faire l'ensemble des puissances. Donc, pour le premier sacré, j'ai trouvé le premier sacré. Après, il va rester un demi fois a. Je développe. A facteur de un sur deux puissances n. Je l'écrirai en dernier. 1 sur deux puissances n moins 1, si vous voulez. 1 sur deux puissances n moins 1. Plus, 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 plus le dernier. Ça va être un demi. Derrière le crochet, plus un demi de un. Et voilà. Claire ? C'est correct. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ? Ici, vous avez un demi de un. Ici, un demi de un. Donc, je peux factoriser par un demi de un. Vous êtes d'accord ? Un demi de un. Je ne sauve pas d'état. Qu'est-ce qui va rester ici ? Il va rester un sur deux puissances n. Plus un sur deux puissances n moins 1. Plus, 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 plus un demi. Et plus un. Parce que je vais factoriser par un demi de un. Claire ? Maintenant, un demi, je vais entrer à l'intérieur des crochets. Donc, ça va être un sur deux puissances n plus 1. Plus un. Facteur. Faites rentrer un demi. Donc, vous allez multiplier un demi par tous ces termes. Par tous ces termes. Le premier va devenir deux puissances n plus 1. Le second va devenir un sur deux puissances n. Les pointillés. Celui-là, il va devenir un sur deux au carré. Et le dernier. Ça, c'est l'avant-dernier. Et le dernier s'appelle un sur deux puissances n. Et voilà. Pour remarquer, on a trouvé une expression demandée. Voilà. Je vais écrire avec une autre couleur. Un plus un. Ici. Un plus un. Ici. Un plus un. Et le dernier, c'est un. C'est ce que j'ai trouvé. Donc, ici, je vais écrire l'indice. La puissance. Un plus un. Le même nom ici. Un plus un. Et ici, le martillé. Et il montre le plus. Et voilà. Donc, on a trouvé la rotation. Et donc. Et par conséquent. Par conséquent. Par conséquent. Par conséquent. Qu'est-ce qu'on a ? On a eu, quelque soit. Quelque soit. Un appartement d'un étoile. On a eu n. Qui était d'un sur deux puissances n. Plus un. Facteur de un sur deux puissances n. Jusqu'au dernier. Et la douce. Et voilà. Au reçu. Alors, je vous laisse d'abord assimiler la réponse. Et on continue. Dansoks. Abonnez www..com d'abonnez-vous. ... Et voilà, encore transvers. Ça y est, voilà, donc je le répète pour le calcul de U1, pour trouver U1, je suis partie du fait que de U1 plus 1 est égal à U1 plus A, j'ai remplacé le M ici par 0 pour pouvoir calculer, pour le calcul de U1, par rapport à la vérification de la forme, pour calcul de U1, vous voyez, on a trouvé U1 est égal à 1 de U1 plus 1 sur 2, voilà, c'est terminé. Mais pour montrer que U1 vérifie la relation, il faut l'écrire sous cette forme, c'est ce que j'ai fait, 1 de mi, je n'ai pas laissé A sur 2, j'ai écrit A pour jouer 1 de mi, il faut que ce soit de la même forme. Par conséquent, U1 vérifie, vérifie, alors par conséquent 1, U1 vérifie la relation, maintenant suppose que U1 est égal à ça, et qu'on montre que U1 plus 1 vérifie la même relation, donc je vais enlever ici N, et mettre en rouge fond, voilà, ça va comme ça, regardez, ça y est, alors je sais, je suis partie de cette formule, voilà, ça y est, j'ai remplacé U1 par la relation de la forme générale de U1, voilà, ça y est, ici pour le moment, je ne disais pas, après je vais le remplacer, j'effectue les calculs et je trouve l'ordre, clair ? Voilà, maintenant on va passer à la deuxième question, la deuxième question, qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Ils nous ont donné une suite VN et ils ont demandé de montrer que U1 est une suite géométrique, d'accord ? Alors je vais passer le tableau, je crois que j'ai assez de place, c'est possible, je vais voir, donc ici, et voilà, donc maintenant la deuxième question, alors je vous ai donné cet exercice, seulement pour la première question parce qu'elle est difficile la première question, le reste, vous allez voir, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile ? Alors vous avez une suite VN, tel que VN est égale à U1 moins 1, donc ils sont montrés que VN est une suite géométrique, alors il faut calculer VN plus 1 moins VN, VN plus 1, donc VN suite géométrique, c'est la question 1, alors le cas, on va calculer VN plus 1, à quoi VN plus 1 ? D'après la relation, c'est VN plus 1 moins VN, plus A moins VN, clair ? Alors, c'est quoi VN moins, VN plus 1 ? VN plus 1, VN plus 1, on va remplacer par cette expression, je pense, je pense qu'on a déjà calculé tout à l'heure, regardez, voilà, voilà la formule, donc vous avez été égale à 1,5, ici UN plus 1,5 de A, 1,5 de A et moins VN, voilà, on va remplacer, UN plus A par 1,5 de UN plus 1,5 de A et moins VN. Maintenant, on va réutiliser au même délongeant, ça donne ici 1,5 de UN, voilà, 1,5 de A moins 1,5 de A moins 1,5 de A, ça donne 1,5 moins 1,5 de A, factorisé par 1,5, qu'est-ce qui va rester ? Va rester UN moins A, tout simplement, voilà, VN plus 1, c'est ça ? Et c'est quoi UN moins A ? UN moins A, ce n'est autre que VN, ça donne 1,5 de VN. Et voilà, clair ? Donc, VN est une suite, est une suite géométrique. Alors, deux raisons, deux raisons Q étaient qui étaient à l'inconviancé pour le nombre de VN. De premier terme, alors, premier terme, ça va être V0, V0 est égal à U0 moins A, applique, attention, du N est suite géométrique, voilà, c'est ça. Donc, V0, on a retenté, on s'en parle sur le V0. Donc, V0 est égal U0, c'est 1, donc ça va être un moins A, voilà, V0. Vous remarquez, ici, il y a un paramètre. Et de table générale, générale, par la PN est égal à Q puissance N, V0. Formule, attention à le tour, ça va être 1,5 à la puissance N, factor de 1 moins A. Et voilà, le résultat final de V. C'est clair ? Et voilà. C'est clair ? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la sombre, SN. Alors, pour le calcul de SN, c'est la question B. Vous avez vu, c'est un exercice simple, sauf la première question. Alors, je vous ai donné cet exercice pour la première question, mais le reste, c'est pas tellement difficile. Donc, je vous disais, vous allez avoir V0 plus plus BN. Vous avez 8 sur métrique. Donc, c'est d'avoir 1 moins Q sur 1 moins Q sur le premier cas, c'est V0. Maintenant, les puissances, vous avez ici 0, vous avez ici N. Vous allez. Donc, vous avez le dernier indice moins le premier plus 1. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste à remplacer. Vous allez avoir 1 moins 1 demi à la puissance N plus 1 sur 1 moins 1 demi. Voilà. V0, 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 c'est 1 moins 1. 1 moins 1. C'est clair ? 1 moins 1 demi, ça donne combien ? Ça donne 1 demi. Vous inversez. Ça donne 2 facteurs. 1 moins 1 demi à la puissance N plus 1, facteur de 1 moins 1. Et voilà, la somme N plus 1. Et voilà. C'est clair ? Voilà, j'ai terminé l'exercice. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie. Cette partie, c'est un peu difficile. Voilà, c'est pour couper le reste. C'est pas tellement difficile. C'est clair ? Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors, maintenant, on passe au deuxième exercice. Je vous ai donné deux sortes de suites, des suites particulières. Vous avez une suite U1. Vérifie que c'est N égale. U0 plus plus jusqu'à U1 égale N au carré plus N. Vous avez montré que U1, des suites en réplique. C'est tout ce qu'ils ont donné. Et une suite V1, vérifiant, qui vérifie la relation. V0 jusqu'à N égale N au carré plus N. La question montrait que V1, des suites en réplique. Que deux questions particulières. Au fil d'indication sur la part de la suite. D'accord ? Alors, je commence par la suite S1. Alors, pour la suite U1, je vais essayer de diviser toutes les parties. Pour la suite U1, première question. C'est-à-dire ? Alors, vous avez S1, est égal à U0, plus 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 U1, égale N au carré plus N. Alors, vous montrez que la suite S1 est une suite arithmétique. Pour montrer que cette suite U1 est une suite arithmétique, il faut montrer que U1 plus A moins U1 est égale à une raison. Mais moi, je n'ai pas U1 égale, je n'ai pas U1 plus A égale. Je répète, pour montrer que U1 est une suite arithmétique, il faut avoir l'expression de U1 et l'expression de U1 plus A. Comme ça, vous allez effectuer la différence pour trouver la raison. Mais je n'ai ni U1, ni U1 plus A. Alors, pour l'encore, voilà ce que je vais faire. Je suis partie de dénoncer. S1 est là. Je vais calculer S1 moins A. Et je vais calculer S1 plus A. Tout simplement. Alors, S1 moins A. Qu'est-ce que ça donne ? Regardez. N moins A, c'est N10. Ce sont des indices. UN. S1, ça s'arrête en UN. S1 moins A, ça s'arrête en quoi ? Alors, je vais écrire correctement. Donc ici, alors plus, je vais avoir ici UN, plus UN moins A plutôt, pour avoir un calcul clair et N. N moins A, moins A. Plus UN et plus le dernier, je vais appeler l'enseigne. Pour ça, je vais m'arrêter ici parce que c'est SN, ceci. Voilà. Pour SN moins A, ici, je répète N moins A. J'écris égal, voilà, les mêmes conditions. U0, plus, 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 plus. Je dois m'arrêter ici. UN moins A. D'accord. Il n'y a rien ici. Pour SN plus A, donc je dois encore, voilà, c'est n'importe quel carré plus A. Pour ne pas avoir de problème. Vous voyez, pour SN plus A, ici, vous avez des qualités. Ici, vous allez avoir des niveaux. Plus, 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 jusqu'à plus UN. Voilà, plus. Jusqu'à, regardez, le même niveau. Plus UN. Et il faut ajouter UN plus. Voilà. C'est clair ? Maintenant, je remplace. Il faut faire très attention avec eux. Vous voyez ? Alors, je vais mettre les couleurs. D'accord. Si on s'arrête à N, ici, vous allez avoir N au carré plus UN. Si on s'arrête à N moins A, vous allez avoir N moins A au carré plus N moins A. Si vous vous arrêtez à N plus A, ceci est égal à N plus A au carré plus N plus A. Regardez. Est-ce que vous défendez ce que je fais ? D'accord ? Regardez les écritures. J'écris tout au même niveau. Vous voyez ? Donc, ici, je vais l'appeler UN, DEU et 3. UN, DEU et 3. C'est clair ? Alors, je vais écrire UN moins DEU. UN moins DEU. Donc, la relation UN moins DEU, qu'est-ce qui va rester ? UN moins DEU. Tout ça va disparaître. Tout ça. Il ne va rester que UN. Voilà. Un moins DEU. Retranché. Il ne va rester que ce UN. C'est tout ce qui va rester. UN moins DEU. Et l'égalité. UN moins DEU. C'est-à-dire avoir N au carré plus N moins N plus A au carré plus N moins. Et voilà. Ça y est. Après, il faut effectuer le calcul. Voilà. On a trouvé l'expression de UN. Donc, la relation UN était là. Et là, vous allez avoir N au carré plus N. Ici, vous allez avoir N au carré moins. Ça fait moins N au carré. Ici, vous allez avoir 2N. Identité. Alors, j'ai vu que j'ai un petit peu regardé. 2N plus 1, ça donne 3N. Avec le moins, vous allez avoir moins 3N. Je crois que c'est ça. Et qu'est-ce qui va rester ? Il va rester plus 1. Avec moins 1, il va disparaître. Donc, voilà. Vous allez avoir N au carré avec N au carré. Ça y est. C'est raté. Il va rester moins 2N. Regardez. Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Je répète pour UN. Ah non. Je me suis trompé. C'est N moins 1. Ce n'est pas N plus 1. C'est N moins 1. N moins 1. Donc, ici, vous allez avoir N au carré moins 2N. Ah oui. C'est ça. Regardez. N au carré avec le moins 1, 2 moins 1 carré. Ici, vous allez avoir moins 2N. Moins 2N avec plus 1, il va rester moins 1. Avec le moins 1, ça devient plus 1. Voilà. C'est correctement. Clair ? Et ici, vous allez avoir 1. La 1 d'identité avec le moins 1, ils vont disparaître. Voilà. C'est tout ce qui reste. Donc, la poète est égale à UN. C'est la dernière ligne. La poète est égale à UN. UN est égale à 2N. Voilà. C'est comme ça. Et vu que je le calcule, c'est clair et rien. Première ligne moins la deuxième. Voilà. Maintenant, je vais effectuer le calcul. La troisième moins la première. Ça, si tu peux en pause. La troisième moins la première. Ça, c'est 1. Voilà. Troisième pour la première. Alors, troisième ligne. Troisième ligne moins la première ligne. C'est-à-dire S1 plus 1 moins S1. Qu'est-ce que vous remarquez ? U0 dans l'histoire avec U0, U1 avec U1. U1 avec U1. Donc, il va rester que U1 plus 1. Vous voyez ? Donc, la troisième moins la première. Ça y est. Moi, la première. Qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester que U1 plus 1. Et égale. Je répète. Troisième moins la première. Troisième ligne moins la première. Ça y est. Donc, c'est mal écrit. Je vais le faire descendre un petit peu. C'est N plus 1 au carré. Plus N plus 1. Et voilà. Plus 1. Plus 1. Et voilà. Vous voyez ? Donc, la relation 3 pour moi, la relation A. Tous les U1 vont disparaître. Même U1 va disparaître avec U1. Il va rester que U1 plus 1. Après, vous allez faire 100 moins 1. Donc, qu'est-ce que je peux avoir ? Je vais avoir N plus 1 au carré. Ça. Plus N plus 1. Mettez tes projets pour ne pas se tromper. Troisième ligne moins la première. La première, c'est N au carré plus N. Et voilà. Vous voyez ? Je suis seulement défectueux des calculs. Donc, vous allez avoir eu N plus 1 égale. Effectuée. Bon, quand on fait des calculs, on va faire des calculs montables. Ici, c'est une identité. Vous avez N au carré avec N au carré. Il va disparaître. Vous allez avoir ici N au carré. Je vais développer ici. Vous allez avoir ici 2N plus 1. Plus N. Plus 1. Moins N au carré moins. Voilà. Vous allez faire le même calcul comme tout à l'heure. Vous remarquez N au carré avec N au carré. Moins N avec 2N. Qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester 2N plus 2. Donc, je ne peux pas autoriser par vous. Il va rester ici N plus 1. Et voilà. L'expression de U1 plus 1. Bon. Ça y est. Maintenant, pour avoir la raison. Voilà. C'est seulement de calculer. U1 plus 1. Moins 1. Ou simplement. U1 plus 1. C'est pas la fin de... De... C'est pas la fin de factoriser. Comme ça, on va avoir un T plus 1. 2N plus 1. Comme ça. Donc, un coût égal à U1 plus 1. C'est égal à 2N plus 2. Retrancher U1. U1 est égal à 2N. Quand il est égal à 2N. Et 2, ça va être la raison. Voilà. Voilà. Donc. Un. Et. Une. Suite. Arithmétique. Arithmétique. De raison. De. Voilà. De raison. R est égal à 2. Voilà. Tout ça. Vous avez compris ce que j'ai fait. Donc, vous avez... Je vais faire ça avec une autre couleur. Ça, c'est la première opération. Ça, c'est la seconde. Ça, c'est la troisième. Alors, pour avoir U1, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la première opération moins la deuxième opération. Ça y est, j'ai eu U1. Pour avoir U1 plus 1, j'ai pris la troisième opération moins la première opération. Et voilà. Et j'ai... Excusez-moi. Tout simplement. C'est clair? Alors, c'est la même chose pour le produit. La même chose. Vous avez calculé PN, PN plus 1, PN plus. PN moins 1. Voilà. Donc, pour la deuxième opération, vous avez PN est égal à V0 fois V1 fois, 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 fois VN moins 1 et fois VN. C'est clair? Pour la deuxième opération, PN moins 1 est égal à V0 fois V1 fois, 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 fois VN moins 1. Pour le dernier, PN plus 1 est égal à V0 fois V1 fois, 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 fois VN. Attention, on ne peut pas monter. Pour que ce soit soit la même vie. Pour que ce soit soit la même vie. VN moins 1. Ici, jusqu'à VN fois VN plus. Voilà. Le même facile. Tout à l'heure, c'était le simple. C'est simple. Alors, les numéros 1, 2 et 3. C'est clair? Alors, comment je vais effectuer les calculs? Vous allez diviser 1 sur 2. Et l'autre, vous allez diviser 3 sur 2. 3 sur 3. Et voilà. J'ai écrit qu'est-ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous savez? Remplacez 1. Alors, 1 c'est quoi? C'est V0. Voilà le trait de la fraction. V0 fois V1 fois, 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 fois VN. C'est ça. Et V2, c'est V0. Ça produit. Il n'y a pas de simplification. 3, 3, 3, 3. VN moins 1. J'ai oublié quelque chose. Ici, il faut écrire VN. VN moins 1 fois VN. Ça, c'est mieux. Des pointillés. Jusqu'à VN moins 1. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ici, ceci fait qu'elle a 2 puissance NO carré plus N. Regardez. C'est même nom. C'est même nom. Celui-là, il va être 2. La deuxième ligne. 2 puissance NO carré plus NO carré plus NO carré. Ça, c'est le même chose. Et le dernier. Ça va être 2 puissance NO carré plus NO carré plus NO carré. Et voilà. Ça y est. Les explications de ce côté, tout va disparaître. Celui-là, 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 celui-là et le dernier. Il va rester que VN. Alors, effectuer les calculs. Puis, vous allez avoir 2 puissance NO carré plus 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 NO carré. En appliquant les formules sur les puissances, vous allez avoir 2. Vous mettez la puissance du numérateur moins la puissance du dénominateur. Donc, ça va dans ça, c'est le programme des petites classes. Voilà. La puissance du numérateur moins celui du dénominateur. Le dénominateur, ça va être NO carré plus NO carré plus NO carré plus NO carré plus NO carré. C'est ça ? Je n'ai pas réflexion du calcul parce que j'ai déjà réflexion du calcul. Regardez-le, voilà. Vous avez vu ? Regardez, et j'ai trouvé 2N. Voilà. Donc, j'applique, voilà, résultat final. Ici, il ne va rester que V1. Ici, il va rester 2 puissances, 2N. Regardez, j'ai encadré le calcul, le terme que j'ai trouvé, je vais lui mettre en vert. Regardez, selon, selon, celui-là, c'était à la 2N. C'est la même chose et c'est le même nom que vous avez ici. Vous avez vu ? Regardez bien, et je ne repasse pas en 2N. 2N, 2N, voilà, c'est tout. Voilà, c'est clair ? Peut-être la même chose pour 3 sur 1. Alors, 3 sur 1, même démonstration. 3 sur 1, c'est celle-ci. Donc, vous allez avoir été alors V0, fois V1, fois, 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 VN, fois VN plus 1. Vous allez le diviser par la première relation. C'est elle du haut. Donc, V0, fois, V1, fois, 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 VN. C'est tout. Là, remplacer. Pour V1 plus 1, V1 plus 1, voilà. Vous allez avoir 2 puissances N plus 1 au carré, plus N plus 1 pour le numérateur. Pour le dénominateur, c'est la première ligne. Ça va être 2 puissances N au carré plus 1. Ça y est, comme tout à l'heure, vous allez être sous la forme de 2 puissances N plus 1 au carré, plus N plus 1, première partie, et vous retranchez la puissance du dénominateur N au carré plus 1. Vous avez remarqué que c'est le même calcul que tout à l'heure. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vais le mettre en noir. Je vais encadrer en noir. Donc, ce calcul, celui-là, ou bien cette expression, c'est la même qu'ici. Regardez, c'est la même chose. Vous voyez, vous allez remplacer directement par 2N plus 2. Vous ne pouvez pas, ça va être ici 2N plus 2. Et pour la partie verte, la partie verte, ça va être 2N. C'est clair ? Je vais faire une calcul. Donc, ici, simplification, tout va disparaître. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester 2N plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé ici ? On a trouvé 2N plus 2. Donc, ça va être 2 puissance 2N plus 2. Donc, je vais encadrer en noir. Donc, cette expression noire va être, je vais faire complètement, et égale. Donc, vous allez avoir V1 plus 1, et égale à 2 puissances. Qu'est-ce qu'on a dit ? Résultat final, c'est 2 puissance 2N plus 1. 2N plus 1. Et voilà, ça, c'est l'expression de V1 plus 1. C'est clair ? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Défixuer, alors, 2N. 2N plus 1. Ça va comme ça ? Alors, pour trouver la raison, il suffit seulement d'utiliser V1 plus 1 sur V1. Voilà. Alors, là, donc, c'est la fin. V1 plus 1. Voilà. Ça va ? Et sur V1, après, il est égal. C'est une relation de cour. Voilà. V1 plus 1 est égal à 2 puissance 2N plus 2. Sur V1. V1, c'est 2 puissance 2N. Voilà. Ça y est. 2 puissance 2N. est égal à 2 puissance 2N. Vous pouvez séparer les puissances, soit 2 au carré, sur 2 puissance 2N. Et vous remarquez, il y a la simplification, et ceci, c'est égal à 2 au carré, qui est égal à la raison. C'est clair ? Ceci indique que V1 plus 1 est égal à 2 au carré, c'est 4. Donc, ça fait 2 au carré fois V1. Ou bien c'est égal à 4 fois V1. Et voilà. résultat final. Ça y est ? Donc, quoi ? Donc, V1 est une suite, est une suite géométrique de raison. Q est égal à 2 raisons. Voilà. Donc, je vous ai donné un exercice un petit peu spécial. À partir de l'ensemble, on a pu montrer qu'il s'agit de suite arrêt de mesure ou bien de suite géométrique. Voilà. Alors, je vous laisse regarder. Voilà. Pour ne pas avoir un calcul, il y a des problèmes avec Pika. Regardez maintenant. Vous voyez tout, je crois. Non, c'est ça. Maintenant, c'est correct. Voilà. Vous avez compris ? Alors, maintenant, je crois que le tableau, tout est clair. c'est clair. C'est un bel. C'est clair. Alors, vous pouvez, il faut refaire cet exercice et faire attention au fond. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Alors, maintenant, on va passer au dernier exercice de cette vidéo. Lisez les noms, c'est si vous priez. Alors, vous avez deux suites. Vous avez une suite VN et une suite UN. La suite VN est une suite géométrique. Donc, la suite VN est une suite géométrique. Vérifions. Premier terme, V0 est égale à 1 et la raison est strictement super-grasée. Et on a une autre relation avec. Vous avez quatre V2. Trois demi-V4 et V5. C'est trois termes. Ce sont trois termes consécutifs d'une suite arithéritique UN. Attention à l'énoncé. Déterminez la raison de VN et puis déterminez la raison de UF. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire bien l'énoncé. Alors, je vais vous laisser encore lire l'énoncé. Assimilez. Bien, ce qu'ils veulent. Après, on passe à la réponse. On passe aux réponses. Allez. Misez bien, s'il vous plaît. Dix secondes. Allez, on peut continuer. Vous avez VN. Alors, je parle VN. Et une suite géométrique. Géométrique. C'est quoi son premier état ? Deux premiers états. V0. Dégalable. Ils n'ont pas donné la raison. Et deux raisons. Deux raisons. Quelque chose de supérieur à Z. Claire ? C'est tout ce qu'on a. Mais, elle a rajouté l'autre indication. Ils ont donné 4 V2, 3 V4 et V5. Quelles sont les lettres qui correspondent à la suite V1 ? Il y a le V2. Je ne prends pas maintenant les coefficients. Pour le moment, j'ai laissé tomber le 4 et le 3,5. Je ne prends plus le V2. Ici, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez V4. Ici, vous avez V5. Vous êtes d'accord ? Voilà. Ici, on a, voilà, 3 termes de la suite V1. Alors, donc, on a V2 égale, V4 égale et V5 égale. Vous voyez ? Doucement. Pour ne pas se tromper. Alors, c'est quoi V ? On a pris pour la relation QV0. Ici, QV0. Ici, QV0. Ok ? Voilà, je vais changer de couleur. Formule générale. Ce que vous avez ici, comme indice. Ici, vous avez 0. Vous avez 2 moins 0. Ici, vous avez 4. Ici, vous avez 0. Donc, c'est un autre plan. Ici, vous avez 5. Si vous avez 0, ça donne 5 moins 0. Vous êtes d'accord ? Bon. À quoi t'égales V0 ? Les 2 t'égales à Q au carré V0. Vous avez V4 est égal à Q puissance 4V0. Et le dernier terme, V5, égale à Q puissance 5V0. De d'accord. Or, à quoi t'égales V0 ? Or, à quoi t'égales V0 ? T'égales à Q. Et j'écris les termes en remplaçant V0 par ça, par ça. Donc... C'est ce qu'on a dit. V4 est égal à Q puissance 4V0. Et si vous avez V5, égale à Q puissance 5V0. Et bien, clair ? Donc, à quoi t'égales V ? T'égales Q paré. À quoi t'égales V4 ? T'égales à Q puissance 4. À quoi t'égales V5 ? T'égales à Q puissance. Ça va ? Alors, j'ai remplacé V0 par leur valeur. Clair ? Très bien. Maintenant, la deuxième médication. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? 4V2. Je répète. 4V2. 3V4 et V5. Je change de couleur. Alors, regardez. 4V2. Super. Je vais l'appeler A. 3V4. Je vais l'appeler B. Et 5V. 5V4. Je vais l'appeler C. 3 termes consécutifs. Allez, on les représente dans la partie du cours concernant les termes consécutifs. 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, si vous avez A, B, C dans cette ordre. 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, 2 fois celui du milieu et de la la somme des extrêmes. Ça y est. Regardez. Tout ce terme. Le A, le B, le C. 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique. Ça y est. Donc, je fais en rouge. Alors, puisque. Puisque. A, B, C. Regarde. A, c'est-à-dire 4V2. B, 3V4. Et C, B5. A, B5. 3 termes d'une suite arithmétique. Arithmétique du N. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2B et T1 A+. Voilà le cours. Là, il y a une suite arithmétique. Maintenant, je prends la boule d'envoi et je continue mon travail. C'est quoi 2B? 2B, je remplace. 1B. Remplacez B par son expression. C'est 3,2B. Et T1 A, c'est quoi? 4B2. Plus C. C, 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 B5. Et voilà. Chaque terme, j'ai mis des parenthèses exprime. Voilà le A, voilà le B, voilà le C. Claire? Maintenant, on commence à effectuer les calculs. Alors, 2B2 A fois 10 par débat, c'est 3B4. T'écale à 4B2 plus 5. C'est ça. Or, ça va être à côté d'un V2. 2B2 t'écale à 4B, V4 t'écale à 4B4 et V5 t'écale à 4B5 pour remplacer. Donc, vous avez 3B4. C'est quoi, d'ailleurs? V4, c'est Q puissance Q. Et 4B2. 4B2, c'est 4B1. Plus V5, c'est Q puissance Q. Claire? Alors, on a envie de trouver la raison. La première question détermine la raison de V1. La raison de V1, c'est clair? Alors, j'allais mettre tout d'un seul côté. Mettez tout, parce que si vous avez la plus grande puissance 5, mettez tout d'un seul côté. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Q puissance 5. C'est d'accord. 3B4, mettez de l'autre côté. Ça donne moins 3Q4. Pas d'état, 3Q4. 3Q4. 3Q4, mettez de l'autre côté. Et ça, je ne m'arrive pas à rester à celle-là. 3Q4, c'est clair. Dégale à 0. Je vous ai dit qu'on a des suites, il faut toujours factoriser avant de commencer le calcul. Remarquez qu'on peut factoriser 7 par Q carré. Donc, Q carré factor. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester Q puissance 3. Moins 3, alors ça, c'est clair. Moins, j'ai factorisé par Q carré, il va rester Q au carré. Vous êtes d'accord? Ici, il va rester plus. Dégale à 0. Vous êtes d'accord? Un produit inul, c'est l'indic... S'il a des factoris inul. Donc, vous avez un par Q carré. Et là, il y a 0, ce qui est impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'ils ont posé la condition Q est strictement positif. Donc, je ne peux pas avoir Q égale à 0. Donc, A rejeté. Ou bien, Q au Q. Moins 3Q au carré plus 4 est égal à 0. Donc, c'est celle-ci qui va me donner la raison. Q carré est égal à 0, c'est impossible. On a dit parce que Q, c'est quelque chose de positif et d'ident de 0. Seulement, j'ai un petit problème. Lequel? Je suis tombée sur une équation du troisième degré. Et moi, je ne sais pas raison d'une équation du troisième degré. Alors, comment je vais faire? Je vais jouer sur les coefficients. Ici, qu'est-ce que vous avez? Un 1. Ici, vous avez un 3. Ici, vous avez un 4. Alors, on a déjà fait des exercices pareils. Essayez de décomposer. Donc, vous avez une équation. Jusqu'à présent. Après, on va essayer de trouver d'autres modèles, d'autres astuces. Pour le moment, jouez sur les coefficients. Vous avez un 3 et 4. Vous pouvez décomposer ce 4. Vous allez écrire sous forme de Q au cube. C'est impossible. Donc, Q au cube. Vous allez mettre 3Q carré. Vous allez mettre plus 1 plus 3 égale 0. Le Q au cube avec le 1 parce que son coefficient est 1. D'accord? Donc, je vais mettre ici le 1. Voilà. Ici, vous avez le 1. Ici, vous avez le 3. Claire? Donc, le 1 avec le 1. Le 3 avec le 3. Claire? Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir Q au cube plus 1. Vous avez le 3 avec le 3. Vous allez factoriser par moins 3. Par moins 3. Par 2 de Q au carré moins 5. C'est égal à 5. Claire? Et je suis ici tombée sur une identité du troisième débat. Quel genre d'identité? Alors, attendez. Vous avez vu comment il existe? Ça, c'était un bac. C'était un bac section économie. Voilà. On l'a déjà posé quelques années. Et c'était une section économie. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Une identité du troisième degré. Donc, vous allez avoir A au cube plus B au cube. A coé, c'est égal. Vous avez un plus ici. Vous mettez un plus. Mettez les couches comme ça. Et on passe. Alors, regarde. Ici, vous avez le troisième degré. Premier degré. Donc, ici, il va y avoir un deuxième degré. A coé, il n'y a pas de B. Faites diminuer la puissance de A. Retrocher A. Et l'ajouter au nombre B. Donc, ici, on va avoir A et B. Parce que ici, B, c'était 0. Donc, la puissance de B augmente de 1. La puissance de A diminue de 1. Tout à l'heure, on avait 2. Donc, ça devient 1. Ici, B a B 0. Donc, il y a 1. Encore. A va diminuer. B, il va y avoir A puissance 0. Donc, c'est 1. Et B, il va y avoir un 2. Claire ? Voilà. Maintenant, question de 6. Alors, question de 6. Ici, vous avez un plus. Donc, ici, vous avez aussi un plus. Pour les autres, toujours plus, moins, plus, moins. C'est-à-dire, si vous avez 7ème degré, ou je ne sais pas, ça dépend de l'identité, vous allez avoir plus, moins, plus, moins. Ça dépend de l'exercice. Ça dépend des formes. Ça dépend des conditions. Ça y est, pour le 3ème degré, vous avez plus, moins, plus. Voilà, l'identité. Claire ? Et je relâche. C'est quoi le A ? A, c'est Q. Et B, c'est A. Ça y est. Quand je continue, un clic, je vais porter l'exercice. Alors ça, on a dit, c'est une formule. Ça y est, il faut l'empruntement rouge pour montrer qu'il s'agit d'une formule. Il faut bien que l'identique. C'est une identique. Et c'est sûr, on a déjà vu les identiques. Mais, pour l'instant, c'est une formule. On arrive. OK ? Voilà. Donc, je continue mon exercice. Voilà. Une autre implication, on voit maintenant. Alors, Q au Q plus 1. 1, c'est 1 au Q. Ça dépend de A au Q plus B au Q. Ça tombe A plus B. Donc, Q plus 1. Crochet, facteur. Facteur de quoi ? De A carré, moins A fois B, plus B carré. A carré, c'est Q carré. Mois A fois B, c'est Q fois 1. Plus B carré, c'est 1 au Q. Voilà, j'ai terminé. C'est ici, c'est une identité. Q carré moins 1. Vous avez déjà factorisé par 1 à 3. Il va rester, alors il va rester ici, Q moins 1, facteur de Q plus 1. Et le tout est égal à 0. Vous êtes d'accord ? Q est égal à 0. Maintenant, vous remarquez qu'on peut factoriser par Q plus 1. Ceci implique Q plus 1. Mettez parenthèse, ouvrez le projet. Si paré, c'est plus carré. Ici, moins Q plus 1. Je suis factorisé par Q plus 1. Ça, c'est plus 1. Attendez, c'est fait. Il faut écrire au facteur. Alors, Q moins 1, facteur de Q plus 1. Et voilà. Et égal à 0. Ça va commencer. C'est cool. Et oui, ça va comme ça. Très bien. Alors, on a factorisé par Q plus 1. Il va rester moins 3 Q. Et moins 1 avec moins 3, ça donne plus 4. Et voilà. C'est égal à 0. Bien. Donc, un produit est nul. Un des facteurs est nul. Ça veut dire que Q plus 1 est égal à 0. Ou bien, arranger les calculs. Ici, vous allez avoir Q carré. Vous avez moins 3 Q avec moins Q, ça donne moins 3 Q. Ici, plus 4 est égal à 0. Ici, un plus Q est égal à moins 1. Ce qui est impossible. Encore une autre fois, aucun impossible. Parce que Q est positif. Strictement positif. Et un P, c'est impossible. D'accord ? Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est une identité. Il faut le... Voilà. Donc, impossible. Donc, ici, il faut écrire du haut. Donc, ça y est. Ça, à rejeter. Il va rester des glissures. Et celle-ci, c'est une identité. Donc, c'est avant Q moins 2 de tout haut. Parfait, il est égal à 0. Et voilà. Et par conséquent... Par conséquent... Qu'est-ce qu'on a ? On a Q moins 2, il est égal à 0. Donc, Q et il est égal à 0. Et voilà. Ça y est. Donc, la identité, c'est arranger les calculs. Il faut écrire vos acteurs. Voilà. Alors, on a un Q d'égal à moins 1. Combien ? Ça y est. Un clic. Ici, on a écrit un clic. C'est impossible. Donc, Q moins 2 au carré. Donc, Q moins 2 au carré. Et c'est égal. Comme ça, c'est pas c'est lui. Voilà. Donc, ici, c'est impossible. Donc, Q moins 2 au carré. Et c'est égal à 0. Ceci implique que Q moins 2, il est égal à 0. Donc, voilà. Donc, Q est égal à 0. Et voilà. On a trouvé la raison. Quelque chose de positif. Claire ? Et voilà. Vous avez vu ? Une phrase de rien du tout. Regardez. Le premier mot. Deuxième, troisième, quatre, cinquième. Cinq mots. On a appris à remplir le tableau. Claire ? Maintenant, on passe à la deuxième question. On détermine la raison de UN. Alors, deuxième question. Raison de UN. La raison de UN. La suite. C'est simple. Vous avez, tout à l'heure, on a dit que ABC, trois termes, une suite que... Arrêtez ici. Alors, je vais écrire en rouge. Parce que je vais travailler. Je vais mettre ABC. On a ABC, trois termes consécutifs. Alors, trois. Trois termes consécutifs. Consécutifs. D'une suite. Arrêtez ici. C'est du cours. Arrêtez ici. QM. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans cet ordre ? Donc, vous allez avoir. Oui, il y a la relation. Donc, on a... Alors, donc, vous avez deux B. Première relation est égale à A plus C. Première relation. Deuxième relation. A quoi est égale B ? B est égale à A plus R. Vous avez le premier, celui-là. Le deuxième, troisième. Donc, le deuxième est égale le précédent. C'est-à-dire A qui nous a ajouté la raison. Plus R. Ça, c'est du cours, s'il vous plaît. Si vous voulez, le C. Le C est égal à A plus B. Est égal à B plus R. Parce que le C est classé troisième. Celui-là est classé deuxième. Donc, pour le C, celui qui vient avant, c'est le B. Donc, vous allez avoir ici B plus R. Ou bien, si vous voulez écrire C en fonction de A. A en fonction de A, à quoi est égale C. C'est égal à remplacer le B par A plus R. Vous allez voir A plus R plus R. Donc, ça devient A plus R. Donc, vous avez le choix. Choisissez ce que vous voulez. N'importe quelle relation, elle va vous donner le résultat. Plus 2 R. Moi, je parle de ces trois relations. Alors, ça, c'est la relation des termes consécutifs, des états cognitifs. Ici, la relation entre ces trois termes. Vous voyez, donc, B est égale A plus R. C'est égal à B plus R. Ou bien, C'est égal à A plus 2 R. Parce que B est égal déjà A plus R. Ça y est. Voilà. Donc, choisissez ce que vous voulez. Après, admettons, je prends la première. Et les trois relations, c'est la même chose. Ça y est. Ce que vous voulez. Donc, on a. Alors, donc, on a B. Admettons qu'il est égal à A plus R. Ça y est. En place, c'est. À quoi est égal B ? Alors, le B, le B, le B, le B, le B. Le B, c'est 3 demi D. Donc, ça vient avoir 3 demi D4. C'est égal à A. C'est quoi, le A ? Le A, c'est 4 V2. C'est 4 V2 plus R. Regardez. Regardez le B. Celui du milieu, 3 demi D4. Le A, c'est 4 V2. Ça y est. Maintenant, remplacer, remplacer. Voilà, 3 demi. C'est quoi, B4 ? B4, c'est Q puissance 4. C'est Q puissance 4. C'est égal à 4 V2. C'est quoi, B2 ? C'est Q au carré plus R. Claire ? Donc, ce qu'on met à quoi est égal à R. À quoi est égal ? Vous n'avez qu'à mettre ce qu'on de ce côté. Ça donne 3 demi Q puissance 4 moins 4 Q au carré. Et voilà le résultat. Maintenant, il reste seulement à remplacer Q par son expression. À quoi est égal à Q, Q égale à 2. Ça y est. Donc, Q égale à 2. Et j'en passe ici. Donc, à quoi est égal à R. Vous avez 3 demi. Vous avez qu'à avoir 2 puissance 4 ici. Moins 4 ici, 2 au carré. Et voilà. Ça y est. Ça, 2 puissance 4 C, 16. Ça fait 2, ça donne 8. 8 fois 3, ça donne 24. Voilà. Au moins, 4 fois 4, ça donne 16. Voilà. Donc, un pic. À quoi est égal à R. Donc, R est égal à 8. Et voilà, le résultat final. Claire ? Donc, cet exercice, ici, on a traité le cas de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou bien une suite géométrique. Ici, on est en présence de termes d'une suite arithmétique. Il faut apprendre, s'il vous plaît, le cours comme il faut. Voilà. Donc, on n'avait qu'à regarder. Essayez de refaire ces exercices. Et la prochaine fois, on va un petit peu augmenter le degré de difficulté. Parce qu'ici, on a fait des exercices d'une manière globale. Ça y est, des révisions pour les terminales et les classes supérieures. Ça y est, pour les sixième année, première science math ou bien première science ex, c'est le niveau normal. On peut un petit peu augmenter le niveau pour les sciences math. mais pour les bons élèves de science ex. Voilà. Donc, la prochaine fois, on va donner encore d'autres genres un petit peu plus difficiles. Mais il faut toujours oser. Toujours, toujours, toujours. Oui. Il ne faut jamais laisser tomber. Voilà. Pour pouvoir prendre comme il faut, le cours, et essayer d'appliquer. Inch'Allah, vous m'avez pas l'air. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.